Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Le peintre William Turner est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand a même vu le film, un tiré de la biographie de l'artiste. Bonjour Franck. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. J'ai vu le film il y a quelques mois déjà. Le grand comédien britannique Timothy Spall y campent un Turner. Comment dirais-je ? Un peu grognon, un peu une sorte de sanglier. Était-il réellement ainsi le peintre hyper délicat de tant de marines en demi-teinte ? Peut-être après tout, je vais poser la question dans un moment à notre invité Serge Legat, incontournable sur ce genre de sujet. Sur le point d'expirer, John Maynard William Turner aurait prononcé, comme une révélation dernière, la phrase suivante qui a été souvent citée. « The sun is God », le soleil c'est Dieu. Parfaite synthèse d'une vie entière dédiée à la lumière et tournée vers l'astre solaire. Je dirais même peut-être tournant autour de l'astre solaire. Un astre qui sur ses toiles se fait tantôt rose tendre au petit matin, tantôt disque écarlate dans l'embrasement du couchant, quand il n'est pas voilé, brouillé, mouillé. Si l'œil sans pareil de Turner se complaît dans les brumes et dans les crépuscules, je me dis que c'est peut-être précisément pour nous permettre d'observer le soleil en face, à travers le prisme d'une atmosphère épaisse et vaporeuse, contempler le soleil, contempler Dieu face à face et s'enciller. C'est une chose que de peindre une architecture, ou un paysage, ou un animal, voire un personnage. C'en est une autre que de saisir l'air ambiant, de l'attraper, de le rendre, de donner à voir un phénomène lumineux par la seule magie d'une touche de peinture, de faire venir vibrer depuis le fond, depuis la trame de la toile, la source de lumière, comme si la toile elle-même éclairait. C'est pour en avoir détenu le secret que William Turner, à de son vivant même, était regardé comme un des plus grands maîtres de la peinture, particulièrement renommé pour ses paysages et pour ses marines. Il accomplit l'exploit d'être à la fois un des grands figuratifs de son siècle et le père spirituel de l'abstraction en peinture. D'avoir maîtrisé l'académisme comme personne, et nous verrons jusqu'où, tout en préfigurant clairement l'impressionnisme. Un maître Turner, un monstre, un géant, tempête, incendie, volcan, montagne, tourbillon, tous les éléments, tous les accidents sont à son service. Il faut l'imaginer triturant lui-même à pleine main les pigments qu'il tire en poudre de ses flacons, en pâte de ses sachets, avant de les appliquer sur la toile, du bout des doigts s'il le faut. Et là, on songe forcément au sfumato de Léonard de Vinci. Il paraît que Mr. Turner se serait même laissé pousser un ongle afin de pouvoir gratter la couleur qui avait été fraîchement déposée sur la toile. Turner a écrit le grand critique d'art, John Ruskin. Et nous verrons le rôle qu'a pu jouer Ruskin dans cette carrière et dans la notoriété qui a été celle de Turner. Turner avait trouvé une liberté d'espace, une brillance de la lumière, une variété de couleurs, une simplicité des formes en général. Pour le reste, on le disait, et c'est ainsi donc que le montre le film de Mike Lee, on le disait bougon, grognon, un peu hirsute, un ours en somme, né pour autant que l'on sache le même jour, en tout cas le même jour de l'année, que Shakespeare, un 23 avril, bien plus tard évidemment, en 1775. Et si Turner, me demandais-je en préparant cette émission, et si Turner était en quelque sorte le Shakespeare de la peinture ? Alors où est-il né ? À Londres, dans le Kent, dans le Devon, franchement personne n'en sait rien. Il est probablement né à Coven Garden, où son père tenait boutique de barbiers perruquiers. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1775, vous voyez en France c'est le tout début du règne de Louis XVI, tous les gens un peu bien portent une perruque, et même ceux qui sont moins bien d'ailleurs, on porte beaucoup de perruques, donc les barbiers perruquiers ont un rôle essentiel dans cette société. Il faut imaginer le tout petit Turner, le bébé Turner si je puis dire, dans l'agitation marchande de ce qui est à l'époque la capitale du commerce, cette fin de 18e siècle. Son père est l'héritier de toute une lignée d'artisans, sont des gens très modestes évidemment, mais avec ce sens du travail bien fait, cet amour d'une certaine conduite si je puis dire, et qu'on retrouvera dans la personnalité du père, merveilleusement campé dans le film d'ailleurs, puisqu'on a l'impression dans ce film que ce père est un peu la quintessence de tous les pères. Je trouve ce personnage magnifique. Et puis la mère, elle, Mary Marshall, est la descendante de toute une famille de bouchers, au moins depuis le 17e siècle. Là des gens un peu plus chics, parce que les bouchers à l'époque c'était mieux, si je puis dire, c'était les propriétaires terriens bien souvent, parce qu'il fallait faire pètre les bêtes qu'on allait abattre par ailleurs dans l'arrière-boutique, c'était comme ça que ça se passait, avec beaucoup d'alliances dans le clergé, etc. La vie de famille, c'est la vie de petits artisans londoniens de l'époque, vous imaginez, une sœur cadette de William va mourir à l'âge de 4 ans, on est là en 1783, vous voyez qu'il est encore tout jeune, et c'est un événement bien sûr qui va beaucoup marquer la famille, qui va sans doute conduire ou accentuer en tout cas la dépression de la mère, qui fera plusieurs séjours dans ce qu'on appelait les asiles ou les petites maisons à l'époque, ce que nous appellerions nous des hôpitaux psychiatriques. Elle finira par être intégrée au département des incurables du Bethlehem Hospital en 1801, et elle meurt en avril 1804. On n'a pas de portrait, quand je dis on n'a pas, on a juste une petite esquisse que le tout jeune Turner avait faite de sa mère, de profil, avec un regard terrible, elle ne fait pas envie cette dame, franchement, et d'une manière générale, on ne peut pas dire que Turner ait beaucoup peint sa famille, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a cependant connu, malgré cette dureté des temps, une enfance assez chaleureuse. Il a 10 ans, lorsque la maladie de sa mère s'aggravant, il va quitter le foyer paternel pour aller vivre chez son oncle maternel, ça c'est fondamental. Il arrive chez Joseph, à Brentford, dans le Middlesex, et là, il commence tout de suite à dessiner. Est-ce qu'il n'avait pas dessiné déjà un peu avant ? C'est probable. On est en présence de ces espèces de génies qui, vous savez, on ne va pas revenir sur certaines grandes anecdotes du passé, notamment je pensais à la Renaissance italienne, mais ces peintres extraordinaires qui, dès le plus jeune âge, savent qu'ils ont quelque chose à transmettre et qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, dès qu'ils ont un morceau de charbon sous la main, de dessiner, de croquer sur le premier mur venu, des scènes et des paysages que nous serions bien heureux aujourd'hui de pouvoir contempler. Et retour avec vous, Franck Ferrand, à la jeunesse du peintre William Turner. D'emblée, Turner s'est intéressé au paysage. Il voyage déjà beaucoup, il a pris l'habitude de parcourir la campagne avec son carnet de croquis. Il fait jusqu'à 40, 45 kilomètres de nos kilomètres par jour. C'est un grand marcheur. On pourrait presque parler d'un arpenteur et d'autant plus du reste qu'il va très vite travailler avec un géographe, un graveur géographe, un topographe. Enfin bref, des gens qui, d'une manière générale, ont un lien direct avec le paysage. Je pense que sans ces collaborations successives à Covent Garden dès 1786, chez le graveur John Raffel Smith, un tout petit peu après, chez l'architecte Thomas Hardwick. Et puis donc, bien sûr et surtout chez Thomas Melton Jr., qui est le véritable maître de Turner et qui lui est un artiste topographe, probablement Turner n'aurait pas été l'artiste de l'espace que nous connaissons. Vous savez, on le voit à mesure que progresse une œuvre au moment très précoce, on le voit maîtriser, alors la perspective, ça tout de suite, évidemment, avec une incroyable efficacité. C'est la densité, c'est-à-dire qu'il est capable de vous peindre différemment le gros mur de moellon et le toit de chaume, vous voyez. Et puis, au-delà de la densité, la profondeur qu'il s'est donnée, parfois juste par un petit trait, ou même mieux encore, et c'est ce que j'admire moi, en ce qui me concerne tellement chez Turner, par l'absence de trait. Par certains moments, il donne une espèce de... Vous avez l'impression que vous pouvez mettre la main dans la toile et qu'elle va s'enfoncer comme ça dans la profondeur. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, il rencontre justement chez Melton le fameux Thomas Gertin. Je dis le fameux parce que c'est le grand ami de sa jeunesse. Et alors, il travaille à quatre mains, comme on le faisait assez régulièrement dans les ateliers de l'époque, du reste. C'est-à-dire que Gertin va travailler sur tout ce qui est le dessin, si vous voulez, et Turner, lui, passe tout ça à l'aquarelle, avec déjà, oh là là, bien plus qu'un sens des couleurs. Alors, certes, Turner est un coloriste. Quand on a dit ça, c'est une grande évidence. Mais au-delà de la couleur, il y a la façon de l'appliquer. Il y a cette manière tellement à lui d'aller caresser la feuille de papier pour donner le sentiment quasiment que le pigment ne s'y est même pas déposé, qu'il est presque comme en suspension à la surface. Une sorte de glacis qui ne dirait pas son nom. Voilà ce que Turner, très tôt, apprend. Il se trouve que l'autre, l'alter ego, si je puis dire, Thomas va mourir à l'âge de 27 ans. Had Tom Gertin lived, dira plus tard Turner, I should have starved. C'est-à-dire, s'il avait vécu, moi, je serais mort de faim, tellement l'autre était doué, veut-il dire. Vous voyez le bel hommage. Vous me direz, il n'est pas né dans le bon milieu. C'est vrai que ce petit perruquier barbier n'est peut-être pas le mieux à même d'offrir à Turner les stages, comme nous dirions aujourd'hui, les écoles nécessaires à l'épanouissement de son talent. Mais ce qui est vraiment marquant chez ce bonhomme, chez le père de Turner, c'est qu'il est très fier de son fils. On a vu tellement de ces artistes rejetés par leur famille, repoussés par des pères qui trouvaient que la peinture n'était pas un métier sérieux, etc. qu'il faut souligner à quel point les encouragements de ce père ont dû être essentiels. Ils ont attisé, si j'ose dire, chez Turner, le grand incendie que nous allons bientôt voir. Et l'on voit le père, tout content, tout fier, exposé dans sa vitrine, chez lui, dans sa petite boutique. Il expose les croquis de son fils, essentiellement à l'époque des vues topographiques de Londres et de la côte du Kent. Les clients commencent à en parler. Et on en parle tellement qu'un grand artiste de l'époque, John Francis Rigaud, qui est d'origine française, évidemment, qui appartient à la même dynastie que le célèbre peintre de portrait Rigaud à Versailles. Ce John Francis Rigaud entend parler du gamin. Il veut le voir. Il est fasciné par son talent, par son incroyable précision de plumes, de traits et d'aquarelles. Et il va l'encourager à devenir élève de la Royal Academy. Qu'est-ce que c'est que la Royal Academy ? C'est la grande institution de référence en matière d'art graphique à l'époque. Elle avait été fondée pas très longtemps auparavant, en 1768, avec beaucoup de retard sur l'Académie des Beaux-Arts de France, du reste, mais en 1768, par le roi Georges III. Elle était très inspirée, évidemment, par sa collègue française, mais moins rigide, plus ouverte. Il y avait quelque chose qui était à mi-chemin, et c'est très londonien ça, à mi-chemin dans cette académie royale britannique, entre les académies telles qu'on peut les concevoir, et puis en même temps, presque un côté galerie, un côté salon, si l'on peut dire. Et ça, évidemment, ça va permettre à Turner de fréquenter tout de suite un certain nombre de ses pairs, et, puisqu'il est une véritable éponge, de s'enrichir très vite du talent d'autrui. À l'époque, il vit dans Somerset House, depuis 1771. Il s'installera ensuite carrément sur Paul Mall, vraiment dans les quartiers hyper chics, puis carrément même à Trafalgar Square. Il faut dire que Turner n'est pas un artiste maudit, et que nous allons voir qu'il vendra, et vendra bien pendant toute sa vie. La pièce la plus importante, évidemment, de ce domicile, c'est tout en haut de l'immeuble, on y entre par un escalier en colimaçon. Ça fait 16 mètres de long sur 13 mètres de large, 10 mètres de hauteur, la plus belle galerie construite à ce jour, nous dit Giuseppe Barretti, à propos de cette Académie royale britannique. Et de nombreuses toiles sont exposées chaque année. Dites-vous que, par exemple, en 1781, il y a 547 toiles qui sont exposées. Alors, quand je dis exposées, à la manière de l'époque, c'est-à-dire que c'était le grand touche-touche. Vous savez, on mettait les toiles un peu comme elles se présentaient, de sorte qu'on ne voit quasiment plus la cimèse. Tout était couvert, littéralement, jusqu'au plafond, depuis le balambri jusqu'au plafond. Et les toiles et les dessins, etc., de Turner vont bientôt rejoindre ceux de ses confrères sur les cimès de la Royal Academy. Il est admis au cours le 11 décembre 1789, ce qui veut dire, le calcul est vite fait, qu'il a à peine 15 ans, même pas 14 et quelques. Il a dû quand même subir les épreuves de dessin d'après-moulage, des moulages antiques. À l'époque, c'était très académique, ça, pour le coup, bien entendu. Il est chargé pour un mandat à l'Académie de tirer moulages et sculptures classiques. Donc ça, évidemment, ça va lui permettre de prouver sa très grande connaissance des formes classiques. C'est très important. C'est la simplicité dont parlait Ruskin tout à l'heure. Elle vient peut-être de là, d'une certaine manière. 4 ans d'enseignement à l'Académie et il y a à la fois chez Turner, et ça, c'est encore un aspect incernable, une incroyable rapidité d'exécution et en même temps, une lenteur de méditation phénoménale, une opiniâtreté, un soin, une envie d'apprendre qui, évidemment, sont particulièrement propices au développement d'un jeune talent. Il exposera tous les ans désormais jusqu'à sa mort, sauf à 3 reprises. Turner n'a pas exposé à l'Académie en 1821, en 1824, mais bon, vous avouerez qu'il n'y aura pas de tableau de lui non plus en 1848, mais en tout, il aura quand même exposé quelques 259 toiles. Alors, je ne vais pas vous citer tous ces professeurs, ils sont tous plus brillants les uns que les autres. Il y a Joshua Reynolds, évidemment, il y a Thomas Gensbrough, il y a tous les grands peintres anglais de l'époque. D'ailleurs, on peut dire que le goût personnel de Turner va vers Reynolds, qui ne surprendra pas ceux qui connaissent bien les deux peintres. Et en 1790, il va assister au dernier discours que donne Sir Joshua Reynolds. Un discours très célèbre, puisqu'il est un peu fondateur de l'histoire des arts, en tout cas dans les pays anglo-saxons. Mais il est là, Turner est là, dans le public, il note tout, il est tellement pétri d'admiration pour ce maître qu'il exprime à l'époque le souhait d'être carrément enterré à ses côtés lorsqu'il sera inhumé en grande pompe dans la crypte de la cathédrale Saint-Paul-de-Longue. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand. Retour avec vous, Franck Ferrand, et à la vie du tout jeune William Turner. Alors, Turner, je vous l'ai dit, est à l'Académie depuis 1789. Ce que je ne vous ai pas dit et c'est fondamental, c'est qu'on est dans cette époque de l'extrême fin du 19e siècle où l'on est à la recherche d'un art total. C'est vrai dans le monde de la musique, de l'opéra, du théâtre, c'est vrai évidemment dans celui des arts plastiques et de la littérature. On essaie de faire se répondre les uns et les autres si vous voulez. Et Turner va prendre assez vite l'habitude à son tour, comme l'ont fait un certain nombre de ses prédécesseurs, et je pense à Reynolds bien entendu, il va prendre l'habitude d'associer tableaux et citations littéraires. La première fois qu'il accompagne un tableau de vers, c'est une très belle toile que j'ai là sous les yeux, enfin une reproduction je vois, sûr, qui représente Dolbardon Castle. Combien terrible est le silence de cette terre désolée où la nature soulève ses montagnes vers le ciel, solitude majestueuse, voyez la tour où Owen, longtemps emprisonné, soupira en vain après sa liberté en se tordant les mains de désespoir, dit-il, et le désespoir, croyez-moi, il est sur cette toile, avec cette tour noire d'encre qui peut faire penser à certains des dessins romantiques très inspirés que Victor Hugo beaucoup plus tard fera lui-même. Vous savez, on est là dans ce romantisme naissant qui est en train de sourdre des profondeurs de la vieille terre d'Europe et qui va bientôt littéralement éblouir le monde. Parmi les noms de grands auteurs que l'on trouve dans les toiles de Turner, ou en tout cas dans ses catalogues, Virgile, bien entendu, Pope, Milton, mais aussi Gray et Byron et Scott, etc. Quand je vous parle de romantisme, vous voyez, en 1812, voilà ce qu'écrit Turner, « Peinture et poésie, dit-il, coulant mutuellement de la même source, en comparant constamment les allusions du poète avec les formes naturelles de l'une et appliquant les formes trouvées dans les natures à l'autre, se mêlent en courant qui améliore réciproquement les reflets et rehausse les beautés de l'autre comme des miroirs. Comme si, en quelque sorte, il allait chercher dans la poésie de quoi alimenter la peinture et dans la peinture de quoi illustrer plus profondément encore la poésie. Ça peut faire penser aussi à la démarche d'un Berlioz à celle d'un De La Croix dans des registres différents, plus tard de Wagner, évidemment. Turner, vous l'avez compris aussi, est un voyageur, un voyageur dans l'âme. Son premier voyage d'été, c'est en 1791. Le voilà parti, se promener dans tout le sud-ouest de l'Angleterre, à Bristol notamment, puis au Pays de Galles, dans le Kent, le Sussex, les Midlands, l'île de White, le Lac District, etc. Il dessine énormément d'après-nature. Et quand je dis d'après-nature, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que c'est au-delà du paysage lui-même, on a l'impression que ce sont les ciels qu'il vient chercher, ce sont les luminosités particulières, c'est l'espèce de vapeur des marais qui permettra de brouiller un peu mieux les soleils, justement. Toujours cette espèce de volonté de s'approcher de cela. On est encore dans les débuts, ça prendra une toute autre dimension lorsque la maturité aura permis à Turner la pleine possession de ses moyens. Mais enfin, ça existe déjà, il y a déjà cette tension, cette recherche. Et alors, dès la signature du traité d'Amiens, la paix avec la France en 1802, hop, Turner traverse la Manche, le voilà sur le continent, il va se promener pas mal en France, en Suisse, il ira jusque sur les bords du Rhin, toujours cette espèce d'accès romantique. Il est parti d'ailleurs pour ce voyage avec son ami Gertin dont je parlais tout à l'heure. Et ils ne vont pas manquer évidemment de travailler à quatre mains. Il découvre le sommet, sans mauvais jeu de mots pour un romantique, c'est-à-dire les Alpes, bien sûr, ces sommets montagneux extraordinaires, tellement propices et tellement aimés des aquarellistes, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'aller visiter des collections comme on peut le faire à l'époque. C'est son grand tour à lui, si je puis dire, même si évidemment les recommandations dont il jouit ne sont pas celles de la plupart de ses confrères. Toujours est-il que Turner va voyager beaucoup, qu'il va se nourrir beaucoup et croyez-moi, il est très généreux, il restituera bientôt tout cela. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand du peintre William Turner avec votre invité Serge Legat, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut supérieur des arts. Alors bonjour Serge. Bonjour Franck. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que M. Turner ouvrait en 1804 sa propre galerie. Ce n'est pas une petite galerie, elle fait 20 mètres de long sur 7 mètres de large, on peut y exposer très confortablement une vingtaine, même une petite trentaine de tableaux, avec un éclairage zénital comme on pouvait en trouver dans les demeures princières de l'époque. M. Turner soigne sa clientèle. Oui, et on est très loin, c'est ce que vous évoquiez, Franck, de la notion d'artiste maudit. On est vraiment chez quelqu'un d'abord qui est un petit prodige puisqu'encore une fois il arrive à intégrer la Royal Academy comme élève à l'âge de 14 ans ce qui est quand même un tour de force et puis par la suite il aura une vraie reconnaissance de la part du public, une reconnaissance parfois plus difficile de la part de la critique mais il y a des soutiens et ça explique aussi ce que sera son évolution entre autres dans les différents logements qu'il aura à Londres. Un de ses amis, le fils du révérend Trémer décrit cette fameuse galerie, dit-il, ce lieu entouré de mystères de son vivant était l'objet d'une vive spéculation car il n'y était admis évidemment que ceux dont on estimait qu'il pouvait devenir des clients utiles, potentiels. Que n'auraient donné ses confrères, dit-il, pour en forcer l'entrée alors que Turner était à l'apogée de sa gloire ? Souvent, lorsqu'on m'introduisait dans cette galerie, je le voyais, lui, émerger de ce recoin caché, ses gants et son foulard reposaient sur une table ronde dont le milieu était occupé par une boîte surélevée ornée d'un disque central et garnie de compartiments latéraux, ingénieux dispositif dont je n'avais jamais vu l'équivalent. Au centre se trouvaient ses couleurs, principal objet de ma curiosité. Les couleurs n'étaient pas broyées sur une ardoise mais étendues d'huile crues à même la palette, opération quotidienne sur laquelle il se montrait très exigeant. Ses brosses, rondes ou plates à soie de porc étaient des plus ordinaires. On a dit qu'il employait des pinceaux très courts, ce qui était peut-être vrai pour l'aquarelle, mais je remarquais un pinceau à très long manche avec lequel je suis certain qu'il a fini ses derniers tableaux. Pinceau à très long manche qui lui permettait de peaufiner cet aspect quasi impressionniste de ses dernières toiles. Il faut être loin pour voir l'effet produit. Alors, revenons peut-être un peu sur cette jeunesse justement. On a vu qu'il est d'un milieu tout à fait modeste qui ne le prédisposait pas du tout à la peinture. Le rôle du père est essentiel. Vous avez vu le film ? J'ai vu le film que j'ai beaucoup apprécié et le rôle du père est tout à fait remarquable. On voit d'ailleurs cette chose assez amusante que le père devient une sorte d'assistant de son fils et c'est vraiment lui qui est là pour mettre en valeur la peinture de son fils, la présenter justement aux quelques visiteurs qui ont accès à la galerie et à l'atelier. Et c'est vrai que le rôle est très fusionnel. D'ailleurs, Turner sera extrêmement marqué par la disparition de son père. Son père disparaît en 1829 et c'est un très grand choc pour Turner. C'est vraiment le lien le plus fort qu'il avait. C'était ce lien totalement fusionnel avec son père. La production de Turner a été telle qu'on a encore la chance de pouvoir en apercevoir quelques vestiges dans des collections privées et il est arrivé à des collectionneurs de me dire « Ah, tenez, vous qui aimez Turner, j'ai ça à vous montrer. » Et on est surpris parfois parce qu'il n'y a pas un Turner mais des Turner, si je puis dire. C'est une œuvre qui évolue considérablement. Considérablement et c'est un personnage qui est totalement paradoxal. Turner, il est paradoxal dans sa vie, il est paradoxal dans ses choix et il est paradoxal dans son œuvre. On pourrait dire, moi j'aime beaucoup la formule, Turner, c'est un peintre académique d'avant-garde qui a priori ne correspond pas. Mais c'est vrai, vous en avez très bien parlé. Son admiration pour Sir Josué Areldol est quelque chose d'essentiel. Il aime l'enseignement de la Royal Academy. Il est très marqué évidemment par tout ce cursus académique. Il aime les peintres du XVIIe siècle. Ça, c'est une chose absolument passionnante. C'est de voir à quel point toute son œuvre est nourrie des exemples aussi bien de la peinture hollandaise que de la peinture française ou italienne du XVIIe. Et il fait d'ailleurs par moments, soyons francs, à la limite des pastiches de certains tableaux. C'est assez amusant de comparer les deux. D'ailleurs, on est très proche. Là, on ne le reconnaît pas. Ce n'est pas le Turner que l'on attend. En même temps, c'est un Turner qui se met en scène et qui prépare le talent à venir qui sera le sien. Et c'est nourri de toute cette culture puisqu'il faut voir que Turner avait une chose absolument admirable. Il avait une mémoire visuelle et une intelligence visuelle absolument hors du commun. Dès qu'il voyait un tableau, il l'enregistrait. Et donc, consciemment ou inconsciemment, il retranscrivait dans certains tableaux des éléments qu'il avait pris dans telle ou telle peinture. Et c'est là aussi où Turner, par moment, alors là, je vais mettre un tout petit bémol sur l'enthousiasme que nous avons, Franck et moi-même aujourd'hui face à Turner, c'est que Turner est évidemment le paysagiste le plus exceptionnel qui soit. Par contre, totalement étonnamment, quand il essaye d'introduire la peinture de figure, c'est un peintre assez faible. Il est assez maladroit, le trait devient hésitant et ce n'est pas du ton à grand peintre de figure. Par exemple, il sait essayer à l'imitation de Watteau. Et alors là, c'est une catastrophe totale. Il est très nettement en dessous du talent qui est le talent de Watteau. Ce n'est pas son univers. Son univers, c'est la nature, c'est le paysage et c'est d'ailleurs ce dans quoi il va évidemment révolutionner la peinture. Et ça tombe très bien puisqu'on est dans cette époque naturaliste où les Anglais notamment se passionnent pour le paysage. On cite toujours Constable évidemment, un grand paysagiste britannique. Mais il y a dans les arts anglais du 18e siècle un goût très fort pour le paysage puisque même les arrière-fonds de portraits par exemple sont toujours avec de belles campagnes, avec des cieux extraordinaires. C'est une grande caractéristique de la peinture anglaise, c'est l'idée du portrait dans la nature. Alors ça, soyons francs, c'est un héritage de Van Dyck, je le prononce à la française, quand il est venu travailler pour Charles Ier d'Angleterre. Et c'est vrai que c'est lui qui a lancé cette idée du portrait dans le cadre de nature. Mais pour les Anglais, c'était évidemment une adhésion totale. L'association du portrait, le lien était parfait. Et c'est vrai que toute la génération des Gainsborough, Reynolds, vont reprendre ce principe du portrait sur fond paysager. Et c'est aussi une des choses qui est intéressante, c'est un peu, vous en avez parlé Franck, la situation très paradoxale également de la peinture anglaise. C'est une peinture qui devient une grande peinture au 18e. Et c'est vrai que ceux qui dans d'autres pays auraient été importants comme la peinture religieuse, la peinture mythologique, la religion en Angleterre avec l'anglicanisme, il n'y a pas vraiment de peinture religieuse. La peinture mythologique, ça a toujours profondément ennuyé les Anglais. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très présent non plus. Et il y a deux sujets qui s'imposent, le portrait et le paysage. Et on peut les synthétiser dans l'idée du portrait sur fond paysager. Alors, évidemment que c'est un peintre de paysage, mais il va donner une histoire à ces paysages. Ça compte d'ailleurs, je pense, beaucoup dans la perception qu'on peut en avoir. Je disais tout à l'heure le lien qu'il établissait avec la littérature, il établit également un lien très fort avec l'histoire. Il peint des scènes historiques. Alors si vous regardez bien, en fait, vous avez un paysage. Mais lui estime que ce paysage est daté et qu'il raconte quelque chose. Il y a deux choses, effectivement. Alors d'une part, il y a la reprise, encore une fois, de le Lorrain, c'est-à-dire rajouter un sujet. Nous avons par exemple un tableau qui représente Didon surveillant la construction de Carthage. On aura en pendant le déclin de l'Empire catharginois. Donc là, il reprend ces thématiques historiques. Et puis, il y a aussi chez Turner une chose assez passionnante. Vous en avez parlé, Franck, c'est qu'il est dans ce contexte romantique. Alors également, quand il traite la nature pour elle-même, sans même la libide de l'histoire, il aime une nature dramatique. Il aime tout ce qui est dans l'idée d'une nature dans la démesure. Il aime les tempêtes, il aime les naufrages, il aime les avalanches, il aime les cieux tourmentés. Alors ça, c'est très nettement la veine romantique qui est la veine du départ. Il est marqué par cette nature. Alors c'est ce que l'on appelait à l'époque la tentation du sublime. Pour le paysage, il y avait la nature pour elle-même, je dirais le paysage au sens naturel du terme, et le sublime. Constable, c'est plutôt un peintre du naturel. Turner, au début, c'est un peintre du sublime. Comme par hasard, Turner sera très marqué par les écrits sur la couleur de Goethe. Les écrits sur la couleur de Goethe qui sont publiés en 1810 vont profondément marquer Turner et cette tentation justement de donner une valeur expressive à la couleur, c'est ce qui prendra le pas de tout ce qui était les événements surnaturels de la nature. Pour en finir, si je puis dire, avec l'aspect biographique, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à raconter, j'ai dit que c'était un grand voyageur, incontestablement. Enfin, grand voyageur. Un voyageur en tout cas. Oui, mais pour l'époque, c'est un grand voyageur. C'est quelqu'un qui, par exemple, ira par trois fois à Venise. Alors Venise, c'est le voyage par essence important pour lui. Trois séjours en Italie et trois séjours forcément vénitiens. Venise, c'est la lumière, mais une lumière particulière. C'est une lumière mouillée. Complètement. Et ça, ça va complètement le marquer. Donc voyageur, c'est certain. En petit détail amusant, encore un contraste avec Constable qui ne supportait pas de quitter sa région natale. C'est même amusant que Constable aura des mégaies en France. il ne vient jamais les chercher parce que l'idée de traverser la Manche pour venir à Paris, c'est impossible pour lui. On lui a porté ses médailles en Angleterre mais il ne venait pas les chercher. Donc grande différence entre Constable et Turner. Et puis le voyageur, donc très important. Et une vie personnelle, on l'a dit, assez originale. Là, pas forcément très sympathique. Sa liaison avec Sarah Dunby, cette femme dont il aura deux filles dont il ne s'est absolument pas occupé. Ce sont des compagnes, il ne s'est jamais marié. Jamais. Célibataire absolu et par contre, très très important, la belle liaison que l'on voit très bien dans le film avec Madame Bouffe. Alors c'est amusant parce qu'il se faisait appeler Mister Bouffe ou l'amiral Bouffe puisqu'il aimait évidemment comme tous les Anglais la marine. Donc il devient un personnage qui joue un rôle et c'est vrai qu'il vive comme un couple. Là, on est très étonné qu'il ne se soit pas marié parce que là, c'est vraiment une liaison qui dure jusqu'à la mort de Turner et cette femme est admirable. Elle s'occupe de lui d'une façon très dévouée. C'est vraiment une compagne au sens plein du terme. C'est vraiment une épouse mais qui ne l'a jamais été sur un plan légal. Pour le bichonner et pour s'occuper de lui, elle vient un peu remplacer ce père qui disparaît tardivement et qui était devenu un peu l'agent d'affaires de son fils. Mais complètement et c'est tout à fait un phénomène assez... On a l'impression que Turner a besoin de quelqu'un qui le protège. Il y avait son père, il y aura par la suite Sophia Caroline Bouffe qui sera le remplacement au bon sens du terme de ce père qui l'a tant aimé. Nous faisons de la radio, ça tombe bien. Dans quelques instants, nous allons vous montrer les grandes toiles de Monsieur Turner. Demain, de 9h à 10h, David Abiquaire se penche sur l'actualité des jours à venir. C'est arrivé demain sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Et vous nous parlez aujourd'hui Franck Ferrand du peintre William Turner avec votre invité Serge Legat, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut supérieur des arts. Vous parliez, Serge Legat, de Venise à l'instant. Il y a un tableau qui est peut-être le plus célèbre de Turner. Un des plus célèbres, c'est le Grand Canal à Venise, bien entendu. J'allais dire qu'il ne fait école même pas parce que c'est un tableau incopiable d'une certaine manière. Il y a des références. Évidemment, on pense forcément aux grands paysagistes de Venise, Canaletto. Alors n'oublions pas l'importance aussi de Canaletto qui a quand même séjourné plusieurs fois en Angleterre, qui est aussi un peintre qui a nourri l'évolution de la peinture anglaise. Mais c'est vrai que le Grand Canal, c'est une vision totalement originale puisqu'on part de ces tableaux très construits qui étaient les tableaux des vedoutistes vénitiens. Mais Turner transcende cela par une lumière qui est une lumière totalement étonnante. Et de temps en temps, d'ailleurs, il n'y a pas chez lui. Ça, c'est un aspect qui me paraît important. Turner comme Plutard Monet sont tout sauf des peintres photographiques. C'est-à-dire qu'on transcende le paysage par la lumière. Quand Turner a fait un très beau tableau représentant le port de Dieppe, c'est un port de Dieppe baigné de lumière d'une façon absolument extraordinaire, ce qui évidemment n'est pas totalement la réalité que l'on peut voir à Dieppe. C'est ça aussi, la force de Turner et c'est ce qui impressionnera entre autres Claude Monet. C'est cette libération qui l'apporte à la couleur. On voit dans le film les inquiétudes qui étaient les siennes devant la naissance de ce daguerreotype qui va devenir l'appareil photographique et qui l'inquiète beaucoup. Il se dit qu'il va mettre tous ses descendants au chômage en quelque sorte. Et il comprend et je trouve que la scène est encore une fois admirable dans le film. Il voit à quel point la photographie peut être un danger mais en même temps pour sa propre peinture on est dans une démarche totalement différente puisque vraiment son travail n'est pas un travail de représentation au sens le plus précis du terme. Il y a toujours la part d'interprétation ce que la photographie évidemment ne peut pas faire. Je pense à une ce n'est pas une toile d'ailleurs c'est sur papier mais cet extraordinaire aquarelle renforcée enfin c'est une eau forte pour être tout à fait précis qui s'appelle le déluge et où on voit un tourbillon littéralement c'est-à-dire qu'il y a le mouvement sur la toile il n'y a pas seulement le jeu sur la lumière qui est extraordinaire il y a le mouvement qu'on a l'air de percevoir. Ce sens du mouvement c'est une chose essentielle c'est d'ailleurs pour ça qu'il aimait tant les paysages de mer les paysages de tempête dont nous parlions précédemment il aime ce sens du mouvement c'est quelque chose qu'il veut capter et c'est aussi ce qui fait la grande originalité de sa peinture et c'est un petit peu comme ça qu'il se démarre justement de tous ces tableaux de peintures plus anciennes qui l'ont beaucoup inspiré au départ. Quand il cherche le mouvement il arrive surtout dans les études de ciel à quelque chose d'une liberté au niveau de la lumière tout à fait extraordinaire. Ruskin dont on a parlé disait Turner peint l'air et ça c'est quand même le plus beau compliment. C'est l'impression qu'on a cette capacité tout à fait inouïe à saisir l'atmosphère ça c'est inouïe vraiment. C'est la grande leçon de modernité c'est là où au fond Turner annonce toutes les audaces à venir bien sûr l'impressionnisme on sait à quel point les peintres français doivent beaucoup à Turner même si certains par la suite seront un peu agacés feront quelques réserves Monet entre autres fera quelques réserves par rapport à l'héritage de Turner mais il est évident que c'est une étape capitale en 1870 quand on découvre vraiment Turner en Angleterre c'est un choc. Et puis une ouverture vers l'abstraction carrément puisque les dernières toiles deviennent quasiment abstraites tout à fait on a dans le film cette visite de la reine Victoria et du prince Albert de Saxe-Cobourg qui visitent l'exposition et alors on leur montre des toiles de Turner qui sont c'est vrai de moins en moins figuratives ça n'est plus qu'une sorte de mouvement de brosse sur la toile comme ça et la reine s'enfuit presque en courant en fait. La reine Victoria a détesté la peinture Turner elle avait une formule très élégante elle disait Turner c'est un fou qu'il faudrait enfermer donc c'est très clair on voit à quel point elle n'aimait pas ce qui explique d'ailleurs que c'est totalement étonnant la collection de la reine d'Angleterre qui est la plus riche collection privée de peinture au monde n'a qu'un seul Turner c'est à dire qu'il est quasiment absent de cette collection Alors il y a chez Turner de toutes petites toiles et il y en a de grandes mais la plupart et c'est intéressant il y a quelque chose de j'allais dire de classe moyenne et quelque chose de très british là-dedans ce sont des toiles de taille moyenne de format moyen de format moyen c'est le format qui l'aime particulièrement et je pense que ça correspond aussi assez nettement à ce besoin du travail qui reprend les sensations premières qu'il a pu avoir sur le motif et évidemment le très grand format devient un peu difficile alors on a quelques toiles de grand format qui sont peut-être entre autres liés à des commandes certains de ses mécènes lui ont demandé des tableaux de grand format pour telle ou telle collection par contre lui-même préfère les formats moyens qui correspondent plus à l'esprit qui est le sien Un mot peut-être de sa technique comment travaillait-il ? Vous dites sur le motif déjà il se promène dans la nature ça c'est la grande technique de l'époque il a ses carnets donc il dessine énormément on a un nombre d'études absolument colossales et puis le travail est un travail qui est un travail de reprise en atelier c'est ça donc il n'installe pas son chevalet dans la nature il faut le dire Non, on n'est pas encore dans cette notion du travail en plein air au sens moderne du terme même si les notions de recherche sont faites sur le motif tout le travail est fait en atelier et là où il est tout à fait étonnant c'est dans la façon dont la couleur se libère totalement du dessin c'est vraiment ça qui est important on disait que Turner fait partie de ce qu'on appelle les peintres du color beginning c'est-à-dire qu'on commence par la couleur sans l'état préparatoire du dessin ce qui était normalement la démarche traditionnelle à l'époque on dessine puis on rajoute l'étape de la couleur Turner fait exactement l'inverse et il libère cette matière picturale d'une façon étonnante alors l'anecdote de l'ongle un petit peu long qu'il aurait gardé pour justement marquer un peu la peinture et donner ce sentiment de matière il avait aussi un sens comment pourrait-on dire il savait séduire le spectateur c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une peinture hermétique il sait mettre le j'allais dire le nœud rose ou le bonnet bleu ou la tâche rouge au bon endroit pour rester aimable et attrayant d'une certaine façon il y a un côté séduisant dans la page de Turner la séduction est là la violence peut être là mais c'est toujours quelque chose qui est contrôlé il y a toujours aussi chez Turner une sorte d'intégration dans la société de son temps et ça c'est pour moi quelque chose de très important qu'on oublie trop souvent c'est à quel point Turner est un homme de l'époque de la révolution industrielle et à quel point dans certains tableaux la preuve justement du contexte qui est le contexte sociétal est important par exemple il y a des trains il y a des bateaux à vapeur pour moi un des tableaux phares moi je dois dire que c'est presque une des pâtures que je préfère c'est pluie, vapeur, vitesse qui est tout simplement la représentation d'un chemin de fer jeté à travers la pluie et qui donne ce sentiment de la modernité c'est la modernité en marche c'est un tableau qui est de nos jours à la National Gallery de Londres celui-là n'est pas à la Tate-Britain mais à la National Gallery de Londres puisque la base de la collection était d'abord à la National Gallery ensuite il y a eu L. Turner à la Tate-Britain c'est un tableau de 1844 et alors ça c'est la leçon d'un homme qui montre le monde moderne en marche le chemin de fer c'est une croyance dans une image du progrès et chez Turner on peut avoir le contraire c'est-à-dire qu'un autre tableau que je trouve admirable qui est dans les collections du musée de Philadelphie c'est l'idée d'un des bateaux de la bataille de Trafalgar extraordinaire qui est conduit vers un bateau de vaisseau fantôme assez extraordinaire c'est vraiment un bateau qui a été puissant qui est devenu par la suite un bateau de ligne de deuxième rang et ce bateau est conduit à la casse et on voit un petit remorqueur qui tire ce bateau à vapeur avec sa grande cheminée et là la Turner sans aucun doute s'y identifie d'ailleurs j'ai retravaillé beaucoup sur ce tableau c'était la toile favorite de Turner parce qu'il se sentait en ce moment-là en osmose avec le thème il se voyait lui-même maintenant un homme reconnu couvert d'honneur mais qui est forcément comme tout homme puis sur le déclin quand on est à tous les honneurs il n'y a plus qu'une chose à faire c'est accepter qu'on va insensiblement aller vers une sorte de remise en cause et c'est vrai que cette toile est fascinante parce qu'on voit d'abord le panache de fumée très sombre et puis le navire lui-même le remorqueur et plus on regarde et plus on se rend compte que derrière de manière presque diaphane comme en filigrane on se dit mais mon dieu il est là il y avait ce grand vaisseau d'un autre temps qu'on ramène comme ça comme au cimetière des éléphants si je puis dire c'est tout à fait ça vous parliez d'une apparition un peu fantomatique c'est exactement ça et ça c'est vraiment le témoignage d'un monde qui est un monde qui va disparaître et d'un monde qui laisse la place à la modernité ils mettaient vraiment les doigts à la main sur la toile mais d'autres peintres l'ont fait ce fait d'aubaine même dans la peinture ancienne vous parliez de la renaissance Titien déjà dans ses derniers tableaux pouvait apporter une touche qui était une touche directement faite avec le doigt et Turner a ce sens de la matière qui est vraiment quelque chose qu'il a besoin de triturer il a besoin de s'affronter et c'est là où il annonce l'abstraction et l'abstraction lyrique les grands descendants de Turner c'est évidemment pas du tout les mondriants et autres c'est les peintres comme Kandinsky les peintres de la libération de la peinture il va donc prendre une retraite assez paisible à Chelsea avec cette Madame Booth dont vous parliez il est un petit peu non seulement sur le déclin mais un peu relégué vers la fin comme s'il n'avait plus tout à fait la faveur de l'académie c'est plus tout à fait la même chose la peinture est en train de changer on a une nouvelle peinture on a les Pré-Raphaëlit qui sont une peinture aux antipodes de celles de Turner ce qui est assez amusant c'est que voilà et Ruskin aime évidemment beaucoup Turner mais soutient également les Pré-Raphaëlit petit détail amusant Ruskin par contre est très dur quand il parle de Constable c'est le grand ami que l'on voit dans le film vous l'avez dit Franck et qui est assez virulent contre Constable et c'est le grand soutien de Turner le livre le plus célèbre de Ruskin Modern Painters c'est vraiment un hommage à Turner moi je trouve si je puis dire des correspondances avec l'univers de Turner jusque dans la poésie de Baudelaire je vous conseille d'aller voir cette exposition à Aix-en-Provence à l'hôtel de Comon c'est ce magnifique hôtel particulier provençal ça vient de commencer l'exposition ça s'appelle Turner et la lumière et vous pourrez la visiter jusqu'au mois de septembre merci beaucoup Serge